La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les retrouvailles libérales à travers l'inauguration du stade de Djamnyadjo, qui porte le nom du président Abdoulaye Wad, sont en vedette dans les journaux paru ce mardi 22 février 2022. Aux yeux de Réoumi Quotidien, Maki honore le pédest qu'il avait savamment déconstruit et se titre par la une du journal du groupe Réoumi Network, qui va au-delà des faits à sa page 4 et y fait remarquer que ces retrouvailles sont un signe magnifique de vitalité démocratique dans un pays africain où les anciens présidents ne sont pas obligés de s'exiler ou d'être traqués, même si son fils Karim l'a été. Cela montre également, selon Hassan Somb, que les incompréhensions entre les deux hommes et au-delà d'eux, les deux camps sont aujourd'hui derrière eux, ce qui naturellement ne nous dit pas toujours ce que Karim fait au Qatar, souligne l'analyste de Réoumi Quotidien pendant que le vrai journal pose l'énigme Karim Wad, évoquant ces retrouvailles qui ont démarré à Masali Kouljinan pour atterrir à Djamnyadjo. Et Walfu Quotidien se demande si Karim est-il le grand gagnant dans les retrouvailles Wad de Maki, et ces retrouvailles, selon ce journal, signifient que l'isolement de Yehui est en téléchargement. Et le quotidien, se penchant aussi sur le rapprochement Wad de Maki, rejoue les trois saisons de l'entente. Le journal de Madiambaljane note que le dialogue national en 2016 et les retrouvailles à Masali Kouljinan en 2019 constituent les deux événements qui justifient les déclarations de Mahmoud Saleh, selon lesquelles Maki Saleh Abdoulaye Wad se parle. La saison 3 de Maki et Gorghi est le parrainage du stade de Djamnyadjo au nom de l'ancien président, une décision qui n'est pas dépourvue d'enjeux politiques, selon le quotidien. Et l'évidence, qui semble confirmée, affirme à sa une que Maki Saleh cherche un but à travers l'inauguration du stade de Djamnyadjo. Ce journal fait état ainsi de manœuvres politiques pour encore tuer l'opposition, avant d'annoncer la formation du gouvernement juste après la fête. Des millions seront jetés par la fenêtre pour le cacher populaire, semble aussi déplorer l'évidence, pendant que 24 heures aussi soutient que Maki cherche l'atout de choc. À travers le rapprochement avec l'OPDES, les rapports de force politique avec Ousmane Sonko, les élections législatives de 2022 et la présidentielle de 2024. En tout cas, ce mardi sera un jour de baptême. Avec l'inauguration du stade Abdoulaye Wad, annonce Bossby le jour, qui signale la présence de chefs d'État, de sportifs et d'artistes, également au match de gala entre Diouf Fadiga et Eto Drogba, entre autres. Stade aussi annonce une pluie de stars au baptême du Joyeux des Lyons ce mardi. Le stade Abdoulaye Wad sera inauguré aujourd'hui et le match entre légendes sénégalaises et africaines prévus à l'occasion aura lieu à 19h. Le quotidien du sport annonce aussi un volet culturel imposant avec la prestation d'une pléiade d'artistes. Et à travers l'inauguration du stade Abdoulaye Wad ce mardi à Djamnyadjo, le Sénégal offre sa teranga à la planète du foot. Fait savoir Vox Populi, journal qui voit Aliou Sal parer pour la guerre contre Ahmed Aydara et Yewi Askanwi. Le frère du président y promet qu'à partir d'aujourd'hui, ils auront en face un autre Aliou Sal. Je ne permettrai plus un seul mot d'écart. Parkepukumofonto d'Inadiar Sakaou promet l'ancien maire de Gédiouaye qui n'épargne pas ce qu'il qualifie de fumistes qui sont dans leur rang et qui donnent de l'argent à l'opposition. Et pour couronner le tout, il promet de les dénoncer. Au même moment, dans ce même journal, un religieux jette un gros pavé dans la mare de Ondsam Djikoui face à la polémique sur la criminalisation de l'homosexualité. Serine Laminsal ibn Serine Abassal accuse les leaders du collectif d'être dans la politique. Pendant ce temps, Libération nous fait part de la rasiade de la fausse Yaya Diallo qui a plumé des ministres EDG après avoir usurpé l'identité de la députée. Écrouée malgré le désistement de la vraie Yaya Diallo, l'auteur principal, Chernyaye, étant agent administratif en service au ministère de l'Environnement et du Développement Durable, informe ce journal qui souligne que le téléphone incriminé a été retrouvé chez lui à Kermassar caché dans un sac de riz. Libération nous apprend par ailleurs que l'évasion d'un trafiquant de drogue à la prison de Ziegenchor installe le malaise avant de livrer les premières révélations de l'enquête après la disparition du Bissau-Guinéen Madiba Nabali. Bastiam, lui, a été déféré au parquet, nous apprend Réoumi Quotidien, qui précise qu'il est visé pour le meurtre avec préméditation du bijoutier Ndongo Gay. Ce journal nous conduit par ailleurs aux États-Unis, où un Sénégalais, Baba Kermbaï, âgé de 34 ans, a été arrêté jeudi dernier pour avoir violenté des passants, notamment un enfant de 4 ans. Retour dans Libération, qui nous apprend que le pire a été évité de justesse dans l'acquisition du matériel pour les élections locales passées. En effet, si on en croit ce journal, la Sénat a attendu le dernier moment pour passer un marché de gré à gré avec le GIE Genève. La DCMP a déchiré les arguments de la Sénat, puis s'y est opposée. La RMP a donné raison à la DCMP, mais a autorisé exceptionnellement la passation du marché, révèle Libération. Busby, le jour, le quotidien, entre autres journaux, nous apprennent pour leur part la marche du collectif des gouvernements scolaires de Dakar aux côtés de Frappe ce jeudi pour sauver l'école publique, l'école du peuple. Pendant que Dakar Times constate et souligne que Dakar et Ankara mutualisent leurs forces pour lutter contre le terrorisme, et en lutte, le combat qui s'impose, ces satiès recruques, affichent fortement plébiscité, selon le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada